Le Tchad J'ai fait le choix de vous parler du Tchad pour illustrer la complexité de la relation dans le temps entre exploitation des ressources naturelles et développement. Il s'agit d'un des pays les plus pauvres du monde, dont la population est encore rurale à 75% et vit en majorité de l'agriculture et de l'élevage. Je vais d'abord montrer comment la situation géographique de ce pays a influencé sa difficile intégration à la mondialisation. Puis, je présenterai les espoirs et les désillusions qui ont accompagné l'ère pétrolière entamée au début du XXIe siècle, pour finalement questionner la trajectoire de développement de ce territoire. La situation géographique du pays, loin des littoraux, à vol d'oiseaux, le sud du Tchad est à près de 1000 km des côtes les plus proches, contribue à expliquer la trajectoire de ce territoire dans la mondialisation et la difficile valorisation de ses ressources. Le pays est à cheval entre le Sahara, au nord, le Sahel, au centre, et les savannes soudaniennes, au sud, ces deux derniers ensembles rassemblant la majeure partie de la population. Le Tchad a d'abord été un pays de guerre sans fin, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Stephen Reiner, ces guerres opposaient entre eux des royaumes sahéliens, notamment entre le XVIe et le XIXe siècles. Étaient en jeu à la fois le contrôle des routes commerciales entre le Sahel, le Sahara et le monde méditerranéen, et celui des esclaves prélevés dans le sud du pays actuel, lors de radias permanentes. Ces radias ont affaibli les régions qui en étaient victimes et laissées dans la mémoire collective des traces qui rendent difficile la construction d'une identité et d'une unité nationale. Après la parenthèse coloniale achevée en 1960, le pays a connu une instabilité politique permanente de 1965 à 2009, la violence apparaissant comme le principal mode d'accès aux maigres ressources de l'État. Cette affiche de propagande montre l'actuel président, Idriss Déby-Hitno, au pouvoir depuis 1990, posant en guerrier vainqueur au terme du dernier épisode, en date d'une longue série de rébellions visant à le renverser, en 2008. Elle témoigne de la représentation de la nature du pouvoir politique dans ce pays, étroitement associée au métier des armes, comme l'a montré le travail de la politiste Marielle de Beau. Le contexte d'enclavement contribue aussi à expliquer les violences de l'État. À l'époque coloniale, d'abord, dans cette région dernière conquise de l'Empire colonial français, le faible peuplement exigeait de recourir à la contrainte pour mobiliser les hommes nécessaires au portage du matériel sur de longues distances. La culture cotonnière fut choisie comme moteur de la mise en valeur. Comme le coton pouvait supporter un long transport, son exportation fut choisie pour financer l'administration coloniale. De la fin des années 1920 aux années 1950, la culture coloniale du coton fut une culture forcée, obligatoire, imposée aux paysans qui essayaient de s'y soustraire. Sur la photo, au sud du Tchad, prise en 1998, on voit comment cette culture cotonnière marque encore les terroirs de son empreinte avec un parcellaire en forme de danier imposé depuis l'époque coloniale. Après l'indépendance, la culture du coton a été progressivement appropriée par les paysans, qui y trouvaient une source précieuse de revenus monétaires. C'était la rente principale des gouvernements qui se sont succédés jusqu'à l'arrivée du pétrole. Le coton a été, comme dans les autres zones soudaniennes d'Afrique, associé à une forme de développement rural. L'encadrement para-étatique de la filière a permis de diffuser des innovations, comme la culture atelée que l'on voit sur la photo, et ces innovations ont contribué au progrès de l'agriculture. Cependant, la place accordée à la culture cotonnière a soulevé aussi de vives critiques. Elle est facteur d'insécurité alimentaire quand les paysans négligent les cultures vivrières. Elle monopolise les soutiens de l'État, au détriment des autres cultures et des autres régions. Elle est soumise aussi à une forte vulnérabilité, car entièrement dépendante des variations des cours mondiaux. Au début des années 2000, l'exploitation pétrolière semble enfin permettre de concrétiser les rêves de développement du pays. Un projet d'exploitation est porté par un consortium dirigé par l'entreprise étatsunienne ExxonMobil. Il consiste à exploiter 300 puits de pétrole grâce à un oléoduc d'environ 1000 km, dont on voit l'itinéraire sur la carte. L'investissement est estimé à 4 milliards de dollars, c'est alors le plus grand investissement privé de toute l'histoire en Afrique. La production attendue du pétrole est de 100 à 200 000 barils par jour pendant 30 ans, promettant de multiplier les revenus de l'État. Le contrat de partage de production n'est cependant pas très avantageux pour le pays. Les coûts associés au désenclavement sont mis en avant par le consortium pour négocier des conditions très avantageuses pour lui. Ces conditions sont acceptées par le gouvernement car les capacités de négociation nationales sont faibles dans ce secteur neuf et la dépendance financière et technologique est totale. L'asymétrie dans la négociation est grande. La production de pétrole démarre finalement en 2003. L'originalité du projet pétrolier tchadien tient au soutien de la Banque mondiale. Sa contribution au financement du projet est pourtant mineure. Mais la Banque mondiale joue un rôle essentiel. Dans un pays instable, elle rassure les investisseurs. Son rôle est de légitimer le projet en accompagnant la gestion de ses impacts négatifs à travers différents prêts consentis au gouvernement tchadien. Les mesures prises concernent en particulier deux domaines. La gouvernance d'abord. Une loi prévoit la préaffectation des revenus pétroliers directs. 10% de ses revenus doivent aller sur un compte en faveur des générations futures. Sur le reste. 5% est prévu pour la région de production. 15% pour les dépenses ordinaires de l'Etat. Les 80% restants allant au secteur prioritaire de lutte contre la pauvreté. éducation, santé, agriculture, infrastructure, etc. Le deuxième volet de ce projet, c'est la gestion de l'environnement. La loi tchadienne a été améliorée. Les standards de la Banque mondiale seront appliqués. Pour ces deux domaines, la gouvernance et l'environnement, un système de suivi à plusieurs niveaux est mis en place avec des membres de la société civile et des acteurs extérieurs indépendants pour garantir une bonne application des mesures envisagées. Très vite, après le début de l'exploitation pétrolière en 2003, la situation se dégrade au tchad. Le régime fait face à des rébellions dangereuses pour lui, soutenues par le Soudan voisin sur fond de guerre civile au Darfour. Le gouvernement modifie en 2006 la loi de gestion des revenus pétroliers en élargissant la liste des domaines prioritaires à la sécurité. permettant donc l'achat des armes. Le tchad se brouille avec la Banque mondiale, qui se retire du projet d'appui à la gestion de l'air pétrolière. Cette carte représente la rente tirée de l'exploitation du brut tchadien après cinq ans d'exploitation. L'essentiel des revenus sont allés au consortium. Le tchad touchait seulement 12,5% de la vente du brut au cours des premières années, dans le cadre d'un contrat de partage de la production qui prévoyait d'abord l'amortissement de l'investissement. La rente a été largement consommée dans la capitale, Djamena, à travers de nombreux chantiers d'infrastructures, certes utiles mais qui ont alimenté la corruption à grande échelle, à travers aussi des détournements opérés par des proches du régime. Une part non négligeable de la rente a aussi servi à financer l'effort de guerre. En 2008, qui correspond au pic des revenus pétroliers, car la production est maximale et les prix mondiaux sont très élevés, le tchad s'est classé parmi les 30 premiers mondiaux pour l'achat d'armement alors qu'il est dans les dix derniers des classements mondiaux en termes de développement. Les sommes qui ont servi au développement des autres régions du tchad en dehors de Djamena sont minimes. La rente a principalement servi à acheter des armes. La malédiction des ressources naturelles semble confirmée. Malgré ces péripéties, l'histoire pétrolière du tchad a connu des dynamiques intéressantes qu'il serait dommage de sous-estimer. Les débats introduits grâce aux mesures éthiques associées auprès de la Banque mondiale n'ont pas cessé. De nombreux acteurs au sein de la société civile tchadienne, que ce soit des acteurs privés, des membres de la société civile et même au sein de la classe politique, ont appris à mieux défendre leurs droits. Les thèmes de la transparence, on voit ici sur l'image la devise du collège de contrôle chargé de vérifier l'application de la loi de gestion des revenus de 1999. Donc le thème de la transparence ou de la gestion locale des impacts des projets pétroliers sont devenus des sujets incontournables dans la vie publique, malgré un contexte qui demeure autoritaire. Les ressources pétrolières ont permis au gouvernement tchadien de s'impliquer à nouveau dans les politiques de développement. Et c'est une nouveauté importante. Cela s'est surtout manifesté dans la construction d'infrastructures routières et urbaines, mais aussi dans la tentative de relance d'une politique agricole, comme on le voit sur cette affiche de 2010 représentant le président Idriss Déby sur un tracteur. Ces politiques ont connu des résultats mitigés, mais elles témoignent d'une ouverture des possibles pour l'État. Enfin, par rapport à l'extraversion qui caractérise les économies africaines sur le temps long, l'histoire pétrolière récente a permis des innovations également intéressantes. Un projet pétrolier chinois a été réalisé. Lors d'une première phase, entre 2009 et 2011, un petit nombre de puits a été construit pour alimenter une raffinerie située près de N'Djamena, on la voit sur la photo. Une deuxième phase étant censée permettre l'exportation. Il s'agit d'une rupture historique. Contrairement aux projets habituels, il s'agit de valoriser sur place une ressource naturelle africaine et non de l'exporter brut en échange d'une rente pour le gouvernement. La raffinerie permet d'alimenter le marché intérieur en produits pétroliers divers et en gaz, avec plus de régularité et un prix plus bas que par le passé. Mais tout cela ne suffit pas à faire changer vraiment les choses au Tchad. Le régime, dont la base sociale est très étroite, se perpétue par la force et la redistribution à ses clients de la rente de l'État. Il n'y a pas de réelle avancée en termes de développement. Cette situation s'explique en partie par le contexte géopolitique. Le pays est au centre d'un environnement régional très instable, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il est situé entre le Darfour, à l'est, le sud de la Libye, plongée dans le chaos au nord, la République centrafricaine en situation de guerre civile et d'anarchie, le Bornou au nord-est du Nigeria, sur son flanc sud-ouest, et l'ensemble de la ceinture sahélienne menacée par le terrorisme islamiste. Le Tchad a donc tiré de cette situation une rente géopolitique. Le soutien inconditionnel de la France et de ses partenaires occidentaux, comme l'Union européenne et les États-Unis, lui a été acquis en échange de sa collaboration militaire contre le terrorisme islamiste, qui a été notamment très appréciée au Mali en 2012-2013. Cette situation a contribué à figer la situation politique tchadienne, mais, on le comprend bien, le pétrole n'y est pas pour grand-chose. De l'histoire coloniale à l'économie pétrolière contemporaine en passant par le coton, le contexte d'enclavement a influencé les formes d'intégration dans le système mondial et a rendu le développement difficile. L'histoire pétrolière, malgré les multiples régulations liées au rôle de la Banque mondiale, semble conforter la thèse de la malédiction des ressources naturelles. On peut cependant considérer qu'un potentiel de bifurcation a existé au Tchad. à travers les nombreux débats sur la transparence, les apprentissages réalisés par de nombreux Tchadiens, les marges de manœuvre recouvrées par l'État. Mais ce potentiel de bifurcation ne s'est pas matérialisé par une nouvelle trajectoire pour des raisons notamment géopolitiques qui n'ont pas de rapport direct avec l'exploitation pétrolière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !